Je vais vous dire ça, Joël, pour l'instant, je ne vais pas couper le fil par rapport à ce qu'il me montre, je vous donnerai toutes les informations, d'accord ? D'accord, elle s'appelle Antonia, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui le prénom, d'accord ? Mais là, on me dit qu'elle s'appelle Antonia, elle est d'origine, pas complètement française, on me montre quelqu'un qui est d'origine italienne, voilà, c'est pour ça que votre mère est très très belle, elle a un mélange aussi, d'accord ? Voilà, je pense qu'il y a un lien aussi, vous aimez bien les hommes italiens ? Ah, j'adore ! Les beaux brins avec des beaux yeux clairs, verts, marrons, noirs, mais les grands, minces, sveltes, musclées, voilà, et il y a une raison par rapport à ça, d'accord ? Voilà, votre mère est très très belle et vous êtes une enfant très belle aussi, d'accord ? Voilà, de ces mélanges, disons que votre propre père c'est un blond, c'est un blond aux yeux clairs, Votre propre, comment dire, C'est pas votre père qui est blond, c'est l'homme avec qui vous allez être, elle, elle est avec un homme brun, d'accord ? Voilà, parce que là, il est en train de me montrer tout le cahier de votre mère, de votre vie, donc je veux pas mélanger les choses, on va revenir à votre vie, d'accord ? Voilà, en tant que Brigitte, voilà, pour pas tout mélanger, parce que je suis en train de voir aussi, Le livre de votre mère, c'est pas le but, c'est de pas regarder, voilà, alors, Votre mère se vantera toujours de votre père, voilà, que vous avez été conçue dans l'amour, et ça c'est important pour elle de vous le dire, parce qu'elle ne veut pas que vous pensiez que vous êtes une enfant, même si vous êtes une enfant bâtarde, d'accord ? C'est comme ça qu'on le disait autrefois, vous êtes quand même faite de l'amour, d'accord ? Quand vous avez été conçue dans l'amour, il y a quand même une fusion entre elle et son compagnon, à cette période-là, où vous, vous êtes conçue, d'accord ? Donc, vous venez de l'amour. On reparle encore dans la première vie, hein, vous voyez cette vie d'Indienne, où cet enfant est aimé, et bien vous, c'est pareil à cette période-là. Donc, vous allez, comment dire, elle va décider, en fait, de faire partie de ceux qui vont partir au Canada, d'accord ? Parce qu'elle ne veut plus vivre une vie, elle va lui demander une somme d'argent pour pouvoir vous accoucher au Canada, en fait. Vous ne naître, voilà, et c'est comme ça que vous allez naître au Canada, d'accord ? Qu'elle va partir. On ne sait pas qu'elle est enceinte, d'accord ? Elle est au début de la grossesse, voilà, et elle veut construire une nouvelle vie là-bas. Voilà, lui, pour ne pas qu'il y ait un déshonneur par rapport à certaines choses qui commencent à se... Disons que votre père, c'est quelqu'un de connu, on me montre. Et pour ne pas qu'il y ait de, comment dire, de conflits ou des choses comme ça, on préfère vous envoyer, hein, envoyer votre mère au Canada. Il va lui donner de l'argent, il va lui donner les moyens, d'accord ? Parce que même s'il ne vous reconnaît pas, il aime quand même votre mère, il va lui donner les moyens financiers, d'accord ? Je vois des billets, des billets, de l'or, des choses qu'elle va porter, qu'elle va devoir porter dans son corset pour cacher, au cas où on lui volerait ses affaires. D'accord ? Voilà. Alors, elle n'entendra plus parler de lui, hein, voilà, elle n'entendra plus parler de lui. C'est très important pour elle, ben, de vite se marier, de vite rencontrer quelqu'un avant d'annoncer qu'elle est enceinte, d'accord ? D'être une fille mère et donc elle va faire le nécessaire pour rencontrer quelqu'un pour, voilà, sur le bateau qui va justement prendre soin d'elle. Alors, elle va un peu mentir, hein, elle va dire qu'en fait, elle va voir une tante qui habite là-bas et qu'elle va être recueillie. Et puis après, elle va annoncer, en fait, quand elle arrivera là-bas, parce que c'est quelqu'un qui viendra la voir que, en fait, sa tante est décédée et que personne ne veut d'elle. Et c'est comme ça que le mariage va s'arranger, on dit, d'accord ? Ni vu ni connu, un petit mensonge, mais finalement, cet homme n'est pas forcément, n'est pas quelqu'un, je veux dire, quelqu'un un peu dur et tout ça. Elle va le découvrir, mais, je veux dire, gentil avec elle. Mais cet homme, malheureusement, va la mettre dans, comment dire, va la mettre dans la prostitution, hein. Il a un bar, je veux dire, un endroit où il brasse les filles, hein, d'accord ? Et il est propriétaire de cet endroit-là, il fait des allers-retours pour récupérer des jeunes filles et votre mère, malheureusement, va être imbriquée là-dedans, d'accord ? Dans la prostitution, voilà. Donc, elle mettra naissance à cet enfant qui est vous, vous allez naître dans ce milieu de prostituées, d'accord ? Mais votre mère vous préservera de la prostitution, on me dit, d'accord ? Voilà, elle vous donnera les moyens. Disons qu'elle aura gardé tout ce petit tort, ces choses qu'elle a gardées. Au niveau de l'argent, elle aura des toilettes et tout, mais au niveau de cet tort, elle le gardera pour vous, pour vos études. C'est très important. Elle ne voudra pas que vous soyez un enfant, voilà. Elle vous mettra chez les sœurs, où là, vous aurez une éducation. D'accord ? Elle aura les moyens de vous donner une éducation, pour vous sortir, elle, de sa propre misère, en fait. Disons qu'aujourd'hui, vous avez un karma à réparer vis-à-vis d'elle, de votre propre mère aujourd'hui, par rapport à ça. Parce que, même si aujourd'hui, vous pouvez reprocher certaines choses vis-à-vis d'elle, peut-être de sa dureté ou des choses, elle vous a quand même, dans une autre vie, elle vous a donné énormément et elle s'est sacrifiée. D'accord, Joël ? Des fois, on ne comprend pas pourquoi on a eu des parents, voilà. Mais, c'est aussi une réparation qu'elle devait faire aussi, dans cette période de vie-là. Et, en fait, elle vous a tellement donné, dans cette vie, autrefois, en 1700, que, comment dire, c'est une réparation, une dette que vous avez vis-à-vis d'elle. D'accord. Quand on a compris ça, les relations deviennent beaucoup plus faciles. D'accord, mais vos relations avec elle deviennent beaucoup plus faciles. On comprend plus certaines choses, en fait. D'accord ? Et, du coup, vous vous pardonnez et vous lui pardonnez aussi. Vous voyez ? Voilà. Oui. On se pardonne et on pardonne à l'autre parce qu'on ne le savait pas. Alors, souvent, on fait des réparations, quand on connaît nos vies antérieures, on fait des réparations de familles d'âmes, avec nos familles d'âmes. Et on comprend les choses. Disons que c'est une façon aussi de vous libérer, aussi, de certaines choses, de me comprendre. D'accord ? D'accord ? On ne peut pas faire tout correctement parce qu'on perd les mémoires de nos vies. D'accord ? On perd, voilà, malheureusement. Il y a des choses qui vont venir et puis on va se dire, tiens, c'est bizarre et tout ça. Mais, comme on est dans l'illusion de la Terre, voilà, et que notre cerveau ne comprend ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Oui, il faut que c'est vrai. Voilà, voilà. Et ça, c'était important, important, Joël, de vous le montrer aussi. D'accord ? Voilà. Alors, vous avez, vous adorez chanter, on me dit, vous faites partie des petits cœurs, vous adorez chanter à l'église. Je veux dire, vous êtes très, vous aimez chanter. Vous avez une très, très, très belle voix. D'accord ? Très, très belle voix. C'est votre façon aussi de vous exprimer, d'exprimer aussi. Vous savez qui elle est, votre mère, quand on vous demande, vous n'en parlez pas, vous dites qu'elle est chanteuse, en fait. Mais, en fait, que vous tenez d'elle. Votre maman, elle nous voit, mais bon, vous ne l'avez jamais entendu chanter, à part les berceuses quand vous étiez enfant. D'accord ? Mais, vous avez une très, très, très belle voix. Disons que, quand vous allez sortir de ce lieu, ce n'est pas un lieu d'enseignante, ou vous voyez être enseignante et tout ça. C'est plutôt au niveau du chant, on me dit. Vous êtes quelqu'un qui allait chanter. D'accord ? Disons que vous allez beaucoup chanter pour... D'accord. Au moment que vous allez chanter, que vous rentrerez dans une école de chant, mais on parle de chant d'opéra. D'accord ? De chant d'opéra. Voilà. S'il y avait un gospel à l'époque, si le gospel existait, vous auriez été dans un truc de gospel. D'accord ? Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas votre voix, la voix de cette époque-là, mais vous avez ça qui est en vous. D'accord, Joël ? Des fois, vous avez l'impression peut-être que vous allez chanter comme Céline Dion. Eh bien, non, ce n'est pas possible aujourd'hui, parce que vous l'avez déjà acquis. D'accord ? D'accord. J'aime bien le chant. C'est vrai, j'aime bien le chant. Voilà. C'est dans votre tête, parce que vous savez que vous êtes plus que ça, dans votre tête, mais au niveau de la voix, ça ne sort plus. Vous avez tellement chanté que ça ne sort plus. D'accord ? Mais vous êtes persuadé, au fond de vous, que vous saviez chanter. Voilà. Donc ça, c'est déjà acquis, le chant. D'accord ? Vous ne ferez pas dans cette vie ce voice, mais ça ne veut pas dire que vous ne le ferez pas dans une autre vie. Oui, parfait. D'accord ? De toute façon, vous aimez la variété, on me dit. C'est très important pour vous, la musique, de toujours écouter de la musique, dès qu'on peut, hop, on écoute de la musique. Oui, c'est vrai, j'écoute beaucoup de musique. Ça détend, ça détend. Oui, ça boule comme ça. D'accord, ça détend. On me dit que vous êtes à la Nouvelle-France, d'accord ? Au Canada, à l'époque, on appelait ça la Nouvelle-France. Pas le Canada, on appelait ça la Nouvelle-France. Vous allez beaucoup chanter dans les bars, dans les endroits, mais on me montre que vous serez quelqu'un que, comment dire, D'accord, alors, on va continuer là, parce que c'est important. On me montre, quand même, dans ce lieu de bar, où les hommes, comment dire, sifflent et tout ça. Ça ne vous plaît pas du tout, ce n'est pas du tout ce que vous voulez. Votre mère décèdera, de suite de maladie aussi, disons une maladie qu'elle aura contractée et qu'elle mourra, d'accord ? Et vous chanterez dans ce lieu, mais il y aura d'autres lieux où vous chanterez jusqu'à ce qu'un homme, quelqu'un, vous repère, d'accord ? Vous serez sa maîtresse, mais vous tiendrez bon avec lui parce qu'en fait, vous lui demanderez le mariage, d'accord ? Je veux bien être ta maîtresse, mais je ne veux pas faire comme ma mère, il n'y a pas question. Donc, je veux la bague au doigt, il y a un mariage, d'accord ? Je ne veux pas avoir d'enfant sans qu'il y ait quelque chose de confirmé, d'accord ? Ma mère m'a donné les moyens de m'exprimer, d'être ce que je veux, il n'est pas question que je fasse n'importe quoi, d'accord ? Vous l'épouserez, il vous épousera, d'accord ? Il vous épousera, disons que vous le tenez, c'est vous qui le tiendrez, d'accord ? Et vous êtes quand même quelqu'un qui avait étudié, qui avait cette possibilité d'apprendre, vous aimez la lecture, vous aimez l'histoire, vous êtes très intéressé par tout ça. Vous aimez écrire aussi, d'accord ? Composer et écrire, voilà. L'écriture est pour vous très importante à cette période-là. Vous écrivez vos propres chansons, vos propres, voilà. Alors, il n'y a pas qu'une voix d'opéra que vous avez, vous avez quand même une voix qui fait les deux, en fait, d'accord ? Qui avait cette possibilité de pousser, mais aussi de chanter des variétés de l'époque aussi, d'accord ? D'accord. Alors, au moment où vous montrerez, il y aura un groupe de théâtre, que là, à ce moment-là, il y aura un théâtre où vous vous exprimerez en chant, voilà. D'accord ? Et que vous serez amené à vous déplacer, on me montre Vancouver, que vous serez déplacé, que vous vivrez après à Vancouver, près de l'eau, ça sera toujours près de l'eau. Et vous travaillerez dans une sorte de manoir, comme un hôtel, où vous chanterez pour les personnes, les personnes qui viennent faire des cures, qui viennent se reposer dans cet endroit-là. Et avec votre mari, lui, il travaillera là-dedans, mais on me montre plutôt un cuisinier, quelqu'un qui cuisine. Dans cette ville-là, j'ai rencontré beaucoup de cuisiniers, mon ex-mari était cuisinier, d'accord. Et que votre mari sera cuisinier, d'accord, et vous, vous chanterez, d'accord ? Vous tomberez amoureuse de quelqu'un d'autre, voilà, qui n'est pas cuisinier, qui est un homme qui tombera. Alors, vous êtes très, très belle, on me montre une femme très, très belle aussi, une femme qui a beaucoup, beaucoup de charme, qui a, vous avez, on vous a appris à avoir de l'élégance, donc vous garderez cette féminité, cette élégance, mais une femme qui sait ce qu'elle veut, d'accord ? Pas du tout vénale, ou pas du tout, voilà, quelqu'un qui a besoin d'exprimer ces choses. Et vous le ferez à travers l'histoire de votre mère, en fait, d'accord ? Alors, on ne me montre pas d'enfant à cette période-là, vous n'aurez pas d'enfant, voilà, vous n'arriverez pas à avoir d'enfant, d'accord. On me montre qu'il y a quand même un petit garçon auquel vous allez vous en occuper, quelqu'un, un enfant qui sera, je veux dire, où sa mère ne peut pas s'occuper de tous ses enfants, et auquel vous donnerez beaucoup, beaucoup d'aide, parce que c'est une, elle deviendra votre amie, mais elle a beaucoup d'enfants, et elle aura des soucis de santé pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Et il y a un petit garçon que vous vous occuperez beaucoup plus, auquel vous donnerez beaucoup plus d'attention, et auquel vous allez l'aider au niveau de la lecture, au niveau, voilà. Voilà, ce petit garçon, c'est un garçon qui grandira et qui prendra soin de vous. Voilà. J'ai un fils aujourd'hui. Vous avez un fils ? D'accord. J'ai un fils. Voilà, et ce garçon-là, en fait, vous donnera, je veux dire, vous lui légerez de l'argent, vous lui légerez des choses que vous aurez obtenues, parce que vous êtes quand même un écureuil à cette période-là, peut-être pas aujourd'hui, on me dit, mais à l'époque, vous êtes un écureuil. Tout à fait. C'est tout à fait ça, Joël. Aujourd'hui, vous en avez, allez, il faut vivre. À cette époque-là, vous en avez pour vivre, mais vous allez lui léguer, en fait, votre maison, vous allez lui léguer, on me montre des actions. Vous allez lui léguer des actions, parce que pour vous, cet enfant, c'est comme votre fils. C'est le fils que vous auriez aimé avoir et que vous n'avez pas pu avoir. Qu'est-ce qu'il y a un rapport avec mon fils de revue ? Tout a une réparation aujourd'hui. Ce qu'on me disait au début, tout a une réparation par rapport à aujourd'hui. D'accord ? Oui. Votre propre mari courra d'autres femmes. Le fait que, je veux dire, que vous ne donniez pas d'enfants, il aura d'autres enfants avec d'autres femmes. Là, vous ne voudrez pas, vous le savez, jusqu'à un moment donné, vous le mettez dehors, de toute façon, vous n'en avez pas besoin. D'accord ? Mais, vous avez les moyens financiers. On montre quand même une belle maison. D'accord ? Vous adorez les plantes, vous adorez le jardin, le potager, le petit truc. Vous adorez être extérieur, être dire, c'est mon petit chez-moi. Personne ne me dit quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Vous aimez la couleur aussi, tout ce qui est bleu, tout ce qui est rose, tout ce qui est coloré, en fait. D'accord ? On me montre que vous ferez peindre des choses, des gens viendront travailler pour refaire tout constamment la maison. Et on me parle de haies, une haie, une petite haie, pas de haie, un truc en bois, mais en bleu. Vous le ferez prendre en bleu pour avoir toujours ce truc d'être l'eau, toujours le besoin de l'eau. Voilà. Oui. Voilà. Encore aux milliers, je suis pas le fond. Encore aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Ça a des influences sur votre vie, de toute façon, Joël. D'accord ? C'est deux vies-là. On verra après pour la troisième, parce qu'on parle quand même d'une troisième. On va venir quand même à la troisième. D'accord ? Voilà. Au moment que vous décéderez vers 1807, à peu près vers vos 45 ans. D'accord. D'accord ? Mais à l'époque, on vivra jusqu'à 45 ans. De toute façon, vous n'auriez pas aimé vivre trop vieille. Et d'être dépendante de quelqu'un. Au moment que ce jeune homme va prendre soin de vous. Disons que pendant deux ans, vous allez être malade. Et vous savez que ce n'est pas du tout quelqu'un de vénal. Vous n'aimez pas les gens qui aiment l'argent, 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 l'argent. Vous aimez plutôt quelqu'un qui est dans le cœur. Et ce jeune homme, en fait, va être vraiment dans le cœur avec vous. Et il va vous apporter tout ce qu'il faut. D'accord ? C'est quelqu'un qui aura été marié, qui aura des enfants. Et c'est comme si vous étiez leur grand-mère, en fait. Et donc, du coup, vous allez leur donner ce qu'il faut. D'accord ? Voilà. Et il vit aussi chez vous. On me montre que c'est quelqu'un qui vit chez vous avec sa femme et les enfants. Et donc, c'est ça. Voilà. Et c'est ce que vous aviez besoin, en fait. D'accord ? Voilà. Votre fils vit encore chez vous, Joël ? Bon. Oui. Voilà. Attention, les vies ne sont pas complètement pareilles. D'accord ? Non, non. Il y a beaucoup de ressemblances, je trouve. Voilà. Allez. Et on ne se connaît pas. Et moi. Voilà. Allez, on continue. On parle d'une troisième période de vie. D'accord. Disons que vos parents sont agriculteurs. Là, on revient en France. D'accord ? On me montre la France. On me montre le centre de la France. Oui. D'accord. Vos parents sont agriculteurs. Là, on me montre une ribambelle d'enfants, quand même. Là, vous n'êtes pas seul enfant, unique. D'accord ? On me montre d'autres enfants. Alors, ce n'est pas le plus important, ces enfants. C'est surtout, on revient à vous, le plus important. D'accord. Là, vous êtes encore une fille. D'accord ? Encore une fille. Donc, il fallait que le féminin, il sorte de vous. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, je vais... Amélia, vous vous appelez. Amélia. Amélia. Disons, vous êtes née... Est-ce que vous voulez bien me dire ? 1893, à peu près. 1893. Et vous... D'accord. On parle quand même de votre mort, de votre décès 1925. Disons que vous êtes dans la Première Guerre mondiale. D'accord ? D'accord ? Alors, je suis désolée, j'allais dire Amélia, vous n'êtes pas française, vous êtes allemande. Ah oui, je parle allemande. D'accord. On me montre, vous n'êtes pas française. Vous auriez aimé venir en France, mais vous êtes allemande. On parle de la Deuxième Guerre mondiale. Vous parlez de l'allemand ? D'accord. Oui. Vous êtes allemande. Vos parents sont... C'est drôle parce qu'on me montre le centre de l'Allemagne. Et alors, je ne sais pas pourquoi on m'a montré la France. Je pense à cause de l'occupation, à un moment donné, qu'il y a eu l'occupation, que les Allemands voulaient venir en France. Je pense à cause de ça, l'énergie allemande d'occuper la France. D'accord ? Voilà. C'est l'énergie, ce n'est pas la réalité. Voilà. Donc, on me montre une enfant allemande. Allemande, mais disons que votre maman, je pense qu'elle est suisse. Elle n'est pas allemande complètement. C'est votre père qui est allemand. Elle est des Suisses parce que je vois vos petits frères habillés. Vous savez, comme les petits garçons en short avec les petites bretelles, vous, vous avez la jupe avec les petites bretelles. Vous êtes pratiquement... Elle vous habille comme ça. Elle est assez rustre à votre maman. Elle est assez... Vous voyez, il faut manger, il faut manger, il faut manger. Et vous prenez du poids. Elle ne vous aimez pas ça. Vous voyez, elle vous oblige à manger. Elle vous goiffe. D'accord ? Il faut manger. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Vous ne comprenez rien du tout. Il faut se préparer à quoi ? Voilà. On a l'impression qu'au fond d'eux, ils savaient déjà qu'il y avait quelque chose qui se préparait. D'accord ? Voilà. C'est ce qu'on est en train de vous montrer. Donc, il ne faut pas que les enfants soient... Chétifs. Chétifs et tout ça. Il faut que ce soit en bonne santé. On se prépare. On se prépare. On se prépare. Mais vous lui demandez. Mais pourquoi ? On se prépare. Pourquoi ? Vous voyez ? Vous ne comprenez pas. Mais elle vous cache quand même des choses. Elle est assez fermée. Elle n'est pas ouverte à vous expliquer des choses. Et vous, vous êtes une curieuse. Vous avez besoin de tout savoir. C'était comme ça quand j'étais petite. Et puis, si on vous cache les choses, vous allez le voir en cachette. Mais qu'est-ce que c'est qu'on a dit ? Détective, vous allez faire votre propre... Vous êtes curieuse des choses. Vous ne voulez pas qu'on vous monte. C'est encore ce côté aussi. Dire les choses. Mais dis-moi, je suis assez grande pour comprendre. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, vous allez... On me montre que vous allez... Alors, vous ne voulez pas du tout travailler à la ferme. De toute façon, votre père, vous avez une relation avec votre père beaucoup plus maternelle qu'avec votre mère. Voilà. Une relation avec votre père beaucoup plus maternelle. Et vous allez demander à votre père de partir de là où vous êtes et d'aller en ville. Votre père vous trouvera un travail en grandissant. Au moment de 14, 15 ans. 15 ans à cette période-là. Alors, vous avez quand même l'écriture qui est là. D'accord. Vous avez l'écriture, mais aussi vous savez lire. Voilà. Au moment où vous êtes quand même une enfant qui apprenait facilement. D'accord. Tous vos frères et sœurs savent lire et écrire. On vous a donné cette éducation. Et vous allez... Il va vous trouver un travail en boulangerie. Vous allez travailler dans une boulangerie. Ah. D'accord. Vous devez aimer le pain. Toutes les croissants. Voilà. À l'époque, c'est du pain brun, on me dit. D'accord. Vous faites du pain. Voilà. Voilà. Vous travaillez en boulangerie. C'est quelque chose qui vous plaît parce que vous gagnez votre propre argent. D'accord. Votre père ne vous demandera de mettre toujours de côté. Il ne voudra pas y toucher à votre argent. C'est votre argent. Par contre, c'est quelqu'un de droit, hein, votre papa. C'est quelqu'un qui... Voilà. Disons que ce boulanger, c'est un ami à lui. D'accord. Et donc, cet argent-là, il demande de mettre de côté. Donc, vous aurez quatre sous, mais il y aura de l'argent de côté. De toute façon. On vous montre de l'argent de côté. Vous voyez toujours plus grand, hein, de toute façon, hein, joué à cette période-là. Toujours le besoin d'avancer, de ne pas rester... On ne peut pas vous enfermer de toute façon. D'accord, hein ? Vous avez besoin de toujours de vous espancer, d'ailleurs. D'accord. D'accord. Alors, ce qu'on me montre aussi, c'est que la pâtisserie vous intéressera au moment que vous aurez envie d'apprendre au niveau de la pâtisserie. Vous aurez besoin d'apprendre des choses. Pas forcément que vendre. Vous solliciterez d'apprendre aussi. Donc, on me montre que vous vous lèverez tôt le matin. Disons que vous allez travailler tôt le matin, vers 2h du matin, pour travailler, pour... Voilà. On vous mettra là-dedans. Mais vous demanderez qu'on ne le dise pas à votre père, en fait. D'accord ? Parce que vous voulez apprendre aussi... Alors, on me montre surtout la pâtisserie et le pain noir. C'est comme ça qu'on me montre. Le blé noir. D'accord ? Voilà. En fait, c'est que vous avez déjà une idée en tête. Vous avez une idée de ne pas être constamment dans cette boulangerie et d'ouvrir votre propre boulangerie. Voilà. C'est ce que vous allez faire, de toute façon. Avec l'argent que vous aurez de côté, c'est ce que vous allez faire. D'accord ? Mais entre deux, vous allez rencontrer... Alors, je ne dis pas les premières années. Il y a quand même des gens qui travaillent là-dedans, des hommes qui travaillent en boulangerie. Et on me parle d'une autre réserve à côté, ou pas forcément dans la boulangerie, mais une autre réserve où vous allez chercher le pain. Et là, il y a quelqu'un auquel vous vous dites, celui-là, il n'est pas mal, il me plaît beaucoup. Il me plaît. Mais vous êtes quand même réservé. D'accord ? Vous avez vite les joues qui deviennent rouges. D'accord ? Et du coup, ce jeune homme-là, on le titine parce qu'on lui dit, lui aussi, très réservé, très pudique. On va lui dire, mais tu ne vois pas qu'Amélia, quand elle te voit, elle a des yeux globuleux. Elle te dévore déjà, elle te mange en petits croissants. D'accord ? Alors, il est un petit peu plus jeune que vous. Disons qu'il a un an et demi de moins que vous. D'accord ? Et il lui dit, mais elle me regardait. Mais non, elle ne peut pas me regarder. Elle vous regarde vous, mais pas moi. En fait, il ne peut pas imaginer qu'on... Mais derrière ses muscles... Vous avez travaillé dans une boulangerie industrielle ? Vous avez travaillé ? Mon ex. Votre ex ? D'accord. Et il y a quand même cette admiration vis-à-vis de cette personne. D'accord ? De toute façon, c'est vous qui sorterez le pas. C'est vous qui lui demanderez. D'accord ? C'est vous qui irez le voir et le taquidrez. Et puis, vous sortirez ensemble. D'accord ? On parle de mariage avec cet homme. Est-ce que vous voulez bien me donner son prénom ? Adam, il s'appelle Adam. 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 Adam Gunther. C'est le nom. Vous vous appellerez Amelia Gunther. Gunther. Voilà. Eh bien, allemande. Oui. C'est un allemand. Yaya. Yaya, yaya, yaya. D'accord. C'est pour ça que la langue allemande, vous la parlez. D'accord ? Oui. Je ne la parle pas du tout. Alors, voilà. Vous aurez deux enfants avec... Vous aurez une vie heureuse. Vous ouvrirez votre propre boulangerie, on me dit. D'accord ? Et elle marchera très, très bien. Il y aura quand même cette première guerre mondiale qui déclenchera, qui sera déclenchée. Mais disons que vous n'allez pas la subir. Au contraire, vous allez beaucoup vendre. D'accord ? Cette... Cette... La boulangerie où vous travaillerez, eux, ils fuiront. On me montre que ce sont des... Des juifs. Enfin, ils seront obligés de partir, de fuir. D'accord ? Disons que vous avez leur fille qui était une grande amie pour vous. Sarah, qui était une grande, grande amie pour vous, que vous aimiez comme votre propre soeur. Elle devra fuir et elle fuira. Et on me montre qu'ils vont fuir au Portugal. D'accord ? Ils vendront, ils vendront. Ils récupéreront et ils partiront. Cette boulangerie, vous allez la récupérer, on me dit. D'accord ? Et vous travaillerez dans des deux boulangeries. Vous profiterez, justement, de faire tourner ces deux boulangeries. Et vous gagnerez beaucoup d'argent, on me montre. D'accord ? C'est le jackpot pour vous. D'accord ? Vous avez quand même été dans cette première boulangerie heureuse et, comment dire, vous lui donnerez quelque chose, en fait, pour qu'il puisse, que cette boulangerie vous revienne, en fait, de droit. En sachant qu'il ne pourra plus revenir. Et il y aura quand même cette relation avec Sarah au niveau correspondance que vous garderez. Et vous saurez qu'il faut qu'elle fuit, qu'elle parte avec ses parents qui fuient. Parce que vous serez au courant de certaines choses qui auraient été dites et vous les préviendrez. Disons que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui se passe. D'accord ? Mais vous préviendrez Sarah pour qu'elle prévienne sa communauté de fuir. Donc, vous allez aider à la, comment dire, certaines personnes, certaines familles à fuir avant que des événements arrivent. D'accord ? D'accord. D'accord. Si on a reçu, on vous aurait décapité. D'accord ? Vous avez demandé qu'on ne dise rien. Et vous avez préparé leur départ, en fait. D'accord. D'accord ? Disons que cette Première Guerre mondiale a été, vous avez été, vous avez collaboré avec eux pour pouvoir les aider à fuir. Et vous avez aidé plusieurs familles à partir. D'accord. Mais en même temps, ils vous ont laissé beaucoup de choses aussi. Oui. D'accord ? Voilà. Ils ne pouvaient pas vendre. On me dit qu'ils ne pouvaient pas vendre. Ils ont été obligés d'avoir du liquide ou de l'argent. Et donc, du coup, vous vous êtes arrangé avec certaines personnes de confiance pour acheter, pour les aider à pouvoir repartir. D'accord ? Disons, d'accord, que vous êtes quand même quelqu'un d'économe à cette période-là. D'accord ? Vous étiez, Amélia, vous étiez quand même au courant de certaines choses, certains bruits, certaines choses qu'on entendait, des Allemands qui parlaient, des officiers qui parlaient de choses. Et donc, vous avez soupçonnés qu'il y avait une guerre qui était en train de se préparer. Et vous les avez aidés à ça. Alors, il y a quand même chez vous un côté intuitif qui est le chaman du petit garçon que vous étiez. D'accord ? Cette deuxième vie aussi où votre maman a dû se prostituer, malheureusement, pour vous aider. Et il y a quand même, vous avez été quand même chez les sœurs, donc il y a quand même un côté encore de connexion. Et donc, cette connexion, vous l'avez gardée encore dès que vous sentiez que quelque chose bougeait en vous, n'était pas normal. Vous saviez qu'il ne fallait pas prendre ce chemin, qu'il fallait prendre ce chemin. Et encore aujourd'hui, on me dit que vous avez gardé ça, en fait, en vous. Vous êtes, disons, une parabole qui est branchée. Attention, problème. Souci. D'accord ? Cette parabole, elle est quand même présente. Donc, écoutez-vous, Joël, parce que c'est très important. Alors, on me montre une femme qui aura deux enfants. Vous aurez deux enfants, un garçon, une fille et un garçon. D'accord ? Vous aurez deux enfants à cette période-là. Vous continuerez quand même à travailler, même enceinte, après enceinte. Eh bien, on fera garder les enfants à la maison. D'accord ? Vous garderez vos enfants, mais vous aurez quelqu'un qui s'occupera d'une jeune fille qui s'occupera de vos enfants, et qui s'en occupera bien. Vous irez l'allaiter aussi. Vous allaiterez. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'allaiter aussi. Donc, d'accord ? Votre fils s'appelle Wilma, on me dit, à cette période. Et est-ce que vous pouvez bien me donner le nom du petit garçon ? Wilma et Walfrana. Walfrana. Voilà. Walfrana. De W, hein ? Vous n'étiez pas pour BM, quand même, hein ? W, c'est pas BM. Je dis des bêtises, c'est une autre marque. Oui, ça, ça va plus. Voilà. Cet homme-là, cet homme, en fait, vous allez le garder. On me dit, c'est quelqu'un qui ne parlera pas beaucoup, qui sera toujours dans le travail. C'est vous qui dirigez tout, en fait. C'est vous qui gérez l'argent. C'est quelqu'un qui sera là, qui travaillera. Je veux dire, il va consacrer sa vie dans son travail. Il est heureux dans sa boulangerie, mais intérieur, je veux dire, s'il est enfermé, ça ne le dérange pas. Vous, non, vous avez besoin de contact. Il sent beaucoup à mon ex, dans sa façon d'être. Un peu sauvage, un peu, voilà, il est dans son boulot. C'est son boulot qui, voilà, il vit pour son boulot. Il ne vit pas pour lui, il vit pour son boulot. Et du coup, vous, vous vous ennuyez quand même. Ce n'est pas un homme, voilà. Il est gentil, mais c'est, je veux dire, vous, vous êtes charmante. Et du coup, vous êtes convoitisée à droite, à gauche. Mais vous restez quand même sérieuse à votre mari. Vous êtes quelqu'un de pieuse, je veux dire, qui restait sérieuse avec votre mari. Vous l'aimez. Mais c'est vous qui menez votre vie sexuelle, votre vie de travail, votre vie de maison, votre vie de maman. En fait, c'est vous qui gérez tout, en fait. Mais c'est ce qui s'est passé dans cette vie-là aussi. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on me dit que Joël, quand même, ça vous agace. Parce que vous auriez aimé qu'un homme prenne un peu les rênes et qu'il s'assume. Donc, ça sera peut-être pour une prochaine vie qui s'assume. Voilà, une vie où un homme s'assume et vous assume aussi. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait tout porté sur le dos au niveau de ces trois vies. D'accord ? Oui, et de cette vie-là aussi. C'est ce que je parle. De ces trois vies-là, vous les avez portées dans votre vie en tant que Joël. Vous avez tout porté, en fait. Vous avez réparé certaines choses. Donc, ça ne se refera plus. Vous voyez ? C'est enfin pour vous libérer. Vous pourrez dire libérez. Je ne vais pas mentirer plus jamais. Voilà. Il y a quand même une égalité. En fait, ce que vous recherchiez dans cette vie, c'est de retrouver un équilibre d'égalité. Ça veut dire, j'ai quelqu'un dans ma vie, il s'assume et on s'assume ensemble. Et vous vous assumez, vous assumez le couple ensemble. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vous avez dû porter... Vous avez quand même une énergie très forte, une énergie masculine et féminine qui est bien présente en vous. D'accord ? Je ne sais pas que je m'appelle Joël. Isabelle, Isabelle a un lien avec vous aussi ou pas ? Comment ? Isabelle, il y a un lien avec vous ou pas ? Isabelle, le prénom Isabelle. Parce qu'on parle d'une vie où vous vous appelez Isabelle. Je ne sais pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est une autre vie, mais on n'a pas voulu vous en mettre des couches parce qu'on s'est dit stop, stop. Maintenant, c'est bon. D'accord ? D'accord, Joël ? Voilà. Alors, c'est quand même une vie, des vies enrichissantes que vous avez eues. Si on voudrait, on ne pourrait en faire qu'une et vraiment détailler. Mais bon, on va chercher l'essentiel, déjà. Voilà. C'est important pour que vous compreniez aussi que votre vie, en fait, elle n'est pas... Aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, j'aurais aimé faire d'autres choses ou faire de... Vous voyez, mais vous avez quand même des vies pleines. Et aujourd'hui, Joël, maintenant que vous comprenez aussi la relation avec votre mère, il y a quand même la relation du père chez vous. Je me montrais qu'il y a une certaine liberté. Vous voyez ? Où le père n'est pas forcément présent, on me montre. Mais il n'était pas présent dans cette vie-là. Voilà. Vous voyez ? Où il n'est pas forcément présent. Le vie-là, aujourd'hui, il n'était pas présent dans le père. Voilà. Non, il n'était pas présent, le père. Vous voyez, ce sont des pères qui assument au début, puis après, c'est fini, qui assument. Qui sont présents, qui font acte de présence. Mais je pense aussi qu'en tant que Joël, vous avez dû faire face, vous-même, à votre propre vie, à vous débrouiller par vous-même, en tant que jeune fille, adolescente. Peut-être que vous vous occupez des autres, mais pas forcément de vous. Vous vous occupez tout le temps des autres. On me dit, il faut prendre maintenant ta vie en main. Bon, vous le faites là. D'accord ? Oui, il faut le faire. Oui, mais il faudrait trouver l'âme-sœur. Voilà. Dans la famille, on est beaucoup, je trouve qu'on est beaucoup seuls. Vous voyez, la femme, dans cette vie-là, les vies de femmes sont très importantes pour vous. Vous voyez ? Des femmes. À cette période-là, je parle de la Première Guerre mondiale, vous avez quand même aidé beaucoup de monde à passer. Vous avez fait fuir des personnes au moment où il fallait. Il y a des gens qui ne vous ont pas écouté. D'accord ? Et qui se sont retrouvés, malheureusement. Voilà. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont parties. Et ces âmes, elles sont reconnaissantes par rapport à ce que vous avez fait. Ça veut dire, Joël, que vous ne manquerez jamais de rien. Même si des fois, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais vous ne manquerez jamais de rien. Il y aura toujours ce qu'il faut pour vous. Ouais. D'accord ? Après, si vous avez le trou dans la main, c'est votre problème, là. D'accord ? Oui, oui. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà, Joël. Est-ce que ça va pour vous ? Oui, ça va. J'aurais aimé peut-être faire une guidance sur moi par la suite. Oui, bien sûr. Voilà. On va... Allez, on arrête là. On va... On va...